Alors En fait on fait tout le tour des tertres quoi Globalement Tertre du vieux grincheux Lui il a un bon nom lui Ah que c'est sympathique On se rapproche de la tour Bah je pense que c'est là que ça va se terminer Spoil Y'a pas un truc à lire si Ah je l'avais pas fait Alors Saga du vieux grincheux Jadry Olvise de la tribu Arbre fantôme Était un haut druide de la terre Et était troublé Salman a moché durant son combat Contre brun window maker Et il prit le surnom de vieux grincheux Et appela à un grand rassemblement des tribus Afin de rétablir la paix Avant même le début de la cérémonie Arle Hornstrike Tua le vieux grincheux Pour venger la mort de son ami d'enfance Brun window maker Après sa mort Avec sa mort Les tribus ne pouvaient pas se battre Et la guerre se propagea Dans Pays en entier D'accord Dernière phrase ne veut pas dire grand chose Mais j'imagine que c'était la merde Je vais exprès de venir Quand j'essaie d'appuyer sur F Je te jure Bien sûr J'essaie d'attirer ton attention Parce que tu me regardes plus comme avant Je te regarde tellement Que je vais oublier les inscriptions quand même Oui mais ça te dérange visiblement Allez on est reparti pour 15 minutes De chargement du bon tertre Parce qu'il faut charger la pierre qui explose Quand on tire dessus Eh c'est tout un truc Je bois et j'arrive à m'éclabousser moi même Alors Bonjour J'ai cru que c'était des pièges Mais c'était juste des zombies Moi aussi Moi aussi j'ai eu ce traumatisme Ah j'ai de nouveau la musique avec les vocals Attends dis plus rien alors C'est pas des vocals Mais si On dirait des sons de cloche un peu Des sons de cloche Le truc qui fait Aïe d'aller ! Ah bon on était pas au même niveau de la musique à l'heure peut-être. Des sons de cloche. J'ai tué 50 nécrophages. Longue vie à moi. Un co-rat ? Un coffre. Ah je l'avais vu le piège ! Hum... Mais comment tu passes ? Bon bah... Je suis tentée de sauter par-dessus mais... Un petit kit hein. C'est fait pour. Merde ! Attends j'ai pas ramassé mes trucs. Heureusement qu'on a acheté des kits hein quand même. Oh du coup j'ai de nouveau des blessures hein ! Mais achète des kits que je te dis ! Je m'en fous de tes kits. Non mais non. Tu seras beaucoup plus tranquille, tu auras juste à double cliquer, tu auras plus de problème. Là tu as presque plus de vie d'ailleurs. Je préfère vendre mes kits. C'est vrai que tu es tellement en mal d'argent. Je comprends pas. C'est pour, c'est pour. Je fantasme sur l'argent que je n'ai pas en réalité. Je vois ça. Mais tu peux le faire dans n'importe quel jeu ça. Oui c'est ce que je fais aussi sur Stardew Valley. C'est ce que je fais dans tous les jeux, oui oui. Tout à fait. Exactement. Sauf dans The Witcher 1. On avait vraiment trop peu d'argent là-dedans. J'ai même pas pu m'acheter d'armure quoi, c'est pour dire. Saga de la bête cornue. Harlhorn Strike, chef de guerre de la tribu Elan, vu que les batailles qui tâchent désormais la terre avec du sang étaient sa faute. D'accord. Pour les arrêter, il conquit chaque tribu l'une après l'autre. Dans sa puissance, il devint un tyran surnommé la bête cornue par son propre peuple. Sur les 7 héros originels, seul Ragnaros put le stopper. Dans une terrible bataille, la bête cornue fut stoppée par la magie des Ragnaros. Les textes là, les deux derniers textes, ont vraiment des problèmes de sémantique en termes de traduction française. J'espère que c'est juste pour cette quête où les derniers textes ont des problèmes. On se retrouve pas... Ah mais non mais bien sûr, je fais deux pas, je me prends un truc comme ça. Je commence à bien faire cette histoire. Cette fois-ci, c'était vraiment un piège. J'ai juste fait deux pas, je suis tombé dedans. J'ai fait, oh là là, le théâtre, là 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 là. Partie de PUBG, quoi, globalement. T'es dedans que messieurs les archers. Oui. T'es sans... Non mais pas toi. Est-ce que t'es archer ? Je sais pas, t'en appelles à ma caste. C'est pas moi. Alors les mimiques, il faut interagir avec pour qu'ils arrivent. Donc c'est forcément toi. Elle me suit, elle me suit ! Ah bah elle te veut, autant que tu l'as voulu. Alors ça va, elle nous laisse quand même de l'argent et du stuff. De l'or. Money, money, money. T'es quitte de l'arcin, là. Ça fait plaisir. La bête cornue. Ah bah le voilà ! Enchanté. Bien le bonjour, monsieur. La bête ! Oh, il y a un coffre. Bah oui. Tire sang quand même. Ça serait dommage. Oh, il y a pas d'ennemis ! Je trouve qu'il y a des petits kits et tout dedans. Oh oui, enchanté ! Bonjour ! Où est-ce que vous sortez ? Alors il y en a, ils aimeraient vraiment rester à distance. Je sais pas ce qu'ils ont. Peut-être archer dans une ancienne vie. Hein ? Ou quoi ? Ou quoi ? Ça marche aussi. Après, rester à distance d'un archer et d'une mage, c'est pas ouf. Ah, il y a un temps, ils ont le cerveau en... 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 En chimam. En chamallow ! Je suis un guerrier, honnête. Alors, euh, ensuite. Ah, il y a tellement de gens morts ici. Ah oui, mais ils meurent tous les uns après les autres. En fait, on est à la suite de la saga à chaque fois où... Le dernier gars qui a tué est le prochain qui meurt. Ah, bonjour ! Ah, enchanté ! Qu'est-ce que vous me racontez de beau ? Alors... Il y a un kit de nature ici, si tu veux. Excellent, je regarderai ça après. Saga du Serpent Mortel. Ragnaros, de la tribu du Grand Vert, était un magicien et un oracle. Mais sa dernière prophétie apporta malheur aux sept héros et à leur terre. Après avoir tué Harl Hornstrike, Ragnaros tomba dans le désespoir et sa magie devint magnifique. Il abandonna son ancien nom et s'appelait désormais Serpent Mortel. Entendant cela après son retour des mers, le dernier héros, Cron Wayrider, se mit en colère. Dans une grande bataille, Cron tue à Ragnaros et renversa son règne. J'imagine qu'après on ira voir le tertre de Cron. Parce qu'au final, ils seront tous entretués les uns derrière les autres. Est-ce qu'il me précie que tu bombes pour le prochain épisode qui est basé sur les tribus apparemment ? Oh, un tertre qui charge plus vite. Je ne peux pas passer devant. Pourquoi ? Parce que je te vois qu'il y a tant là. Excuse-moi, d'abord les... D'abord les archers, oui bien sûr. Bien entendu. D'abord les mastodontes. Oh non, 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 les araignées, non. Pas un piège. Oh bah, bien fait. Ah t'as vu qu'on va être court dessus les petites. Oui. Putain, il y a deux mastodontes qui s'étaient allongées sur mon feet. Pardon. Oui, oui, il y avait deux mastodontes sur mon petit feet, ce qui était par terre. Il a kiffé j'espère. Je ne suis pas sûre. Je ne sais pas s'il peut prendre de tels gabarits, un feet. Ah, il est quand même bien musclé, hein. Oui, mais des mastodontes. Mais... Oh là ! Le serpent mortel. Musique. Lui, il a droit à sa petite cinématique et tout. Oh, et la musique, elle est vraiment... Épique. Bon bah... On va lui mettre tous les trucs, hein. Est-ce que vous voulez vivre ou mourir ? Bah, visiblement. Allez, on met l'ultime et c'est déjà mort. Voilà, hein. Globalement. Ce fut... Bref. Ça m'a donné le grimoire de l'amertume. Et moi, les lames de chasse. Non ! Salaud ! J'ai loupé, mais apparemment, j'ai eu le temps de refaire. Il y avait écrit impossible. Moi, j'ai le droit de les faire. Ceux-là, c'est le sort que tu es censé me laisser. Putain. Oh ! Oh là ! Il y a un kill de l'arcin, ici. Je suis sympa, hein. Tout ça. Je te le dirai pas. Ah, ok. Qu'est-ce qu'elle est rancunière, hein. Vous voyez avec quoi je vis ? Salaud ! Je n'arrive pas à passer. Il y a eu un ébouli. Je fais comment, moi ? Je suis enfermé avec un coffre. Ah, j'imagine qu'il faut que tu fasses quelque chose de particulier. Oui, ouvrir le coffre. Ah non, ça n'a pas suffi. Non, mais on va prendre un autre chemin. On va se retrouver. Tant pis pour le kit. Bonjour. Bonjour ! Comment ça va ? Salaud. On s'éclate ? Bon, j'imagine qu'on a fait tout le tour, hein. Vu qu'il y avait un boss et machin, on va pouvoir aller tuer des araignées, maintenant. J'ai bien. Oh, la joie et la bonne humeur. C'est ce qu'on attendait. J'ai bien joué. Les bonnes araignées, là. T'as des admirateurs qui te poursuivent. Oui, j'ai remarqué. Pendant que tu cours avec ton poignard, on va... Comme une psychopathe déchaînée. Un champignon ! Ah, ça a recommencé. Ah, il y a 7 minutes. Ah, t'es mal, hein. Là, il y en a deux autres. Non, mais je suis dégoûtée. Laisse tomber, j'en veux même pas. Tu l'as pris ? Je sais même pas d'en prendre. Non, je ne l'ai pas pris. Prends-en au moins un, comme ça tu participes. J'ai pas réussi à la ramasser. Je me faisais d'accueillir. Bon, bah tant pis. Viens, viens, on va tuer des araignées. Ça va être bien. Ouais. C'est l'activité d'une vie, ça. Ah, quel horaire ! C'est dégueulasse. Dé-go-lance. Elles sont où les autres ? Elles sont là-bas. Il y a un truc ici, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est un kit de larcin. Ah, excellent ! Ah, bah tant pis, hein. Comment ça tant pis ? C'est pour moi. Donc, on en tue encore trois. Bah, il faut qu'ils arrivent, les araignées. Ah, bah, elles sont là. Elles sont tombées dessus. Ah, bah, voilà. On peut même pas l'arciner tranquillement. Bah, oui. Moi, je me casse. J'aime pas trop ce nid d'araignée. Ah, bon ? Étonnant. Bizarrement. Bon, j'ai l'impression qu'on est pas mal. On va pouvoir aller récupérer de la récompense. Ah, on a peut-être d'autres quêtes à faire encore, mais... Donc là, on a les quatre du Reminder qui sont tous en mode de aller récupérer la récompense, autant qu'on aille en récupérer pour vider un peu. Bon, moi, je vais récupérer lui, du coup, pour participer. Moi, ça m'a mis grade 3 direct. À mon avis, ça va pas tenir, hein, mais bon. Avec un peu de chance, on aurait une petite récompense au passage. Ça va pas coûter grand-chose. Comme par hasard, avec un seul, t'es grade 3, alors qu'il reste 5 minutes, et la dernière fois, avec 36 ? Ouais, mais c'est à toute fin, hein. Il restait moins de 5 minutes quand t'as perdu ta première place. Oui, mais quand même. Quand même ! Pas une raison, hein, monsieur. Chasse aux araignées, terminée. Et... Ensuite. La balance de Kélebor, terminée. Bien joué. Je crois que c'est exactement ce que vous m'en mettez. Félicitations. Merci. Et... Ah, mais tu le mérites. Mais... Il y a encore beaucoup à faire. L'ordre effroyable, terminé. Bien joué. Cela va considérablement affaiblir les armées d'Idriss. Maintenant, avec l'aide de Kélembor, nous devrions survivre au prochain assaut. Ça reste un truc. Le savoir des morts, terminé. Bien que les maléfices d'Idriss aient corrompu leur dépouille, tous les seigneurs des Tertres étaient autrefois des héros. Merci d'avoir pris connaissance de leur légende. Niveau 39. Les seigneurs des Tertres, terminé. Excellent. Chaque éclat détruit affaiblit la forteresse. Excellent. Toutefois, le chemin qui mène à Idriss est encore loin devant nous. Nouvelle quête, les esclavagistes d'armes. Idriss essayent d'utiliser quelque chose qui s'appelle la forge de casques redoutables pour créer une armée d'esprits morts vivants et les garder sous son contrôle. Cette forge semble être alimentée par les âmes des défunts. Idriss a envoyé un esclavagiste d'âme Shadarkai pour capturer les fantômes des innocents ensevelis dans les danses. Nous devons arrêter ce mal pour le repos de ces pauvres âmes et empêcher la création de nouveaux casques redoutables. Le roi noyé. Idriss est presque vulnérable. Mais il reste encore trois derniers éclats scellant le chemin. Ils sont protégés par le roi noyé, le plus puissant de tous les seigneurs des Tertres. Le vaincre et détruire les éclats ne sera pas facile. Mais c'est le seul moyen d'atteindre la forteresse d'Idriss. Ok. Alors, marchand. Est-ce que le marchand... c'est important ? N'est-il pas ? Tout à fait, je suis passée à 28. Bravo. On reçoit les gens qui peuvent en dire autant. Je n'en fais pas partie, par exemple. J'en suis à 26, normal. C'est bien, tu me rattrapes un peu à peu. Non, il y a toujours deux d'écart, quoi que je fasse. On gagne à peu près la même somme à chaque fois. Puis moi, après, de temps en temps, j'achète des kits et des trucs comme ça. Donc forcément, l'écart va gentiment se creuser. Ah, mon pauvre ! Eh oui ! Alors, par contre, je suis monté de niveau, alors profitons-en. On a un point de pouvoir à mettre. Remontez ça. Parce que c'est vrai que je l'utilise quand même de temps en temps. Et enfin, le niveau 5, des flèches à tête large. Donc par la suite, on aura augmenté votre vitesse de déplacement quand vous subissez des dégâts venant d'un ennemi. Votre vitesse est encore montée. Intéressant. Vos attaques à distance critiques. Infligent également des dégâts perforants. Perforants. Ah ! Les deux sont intéressants, alors, en l'occurrence. Ok, donc on verra ça. Alors, voilà. Allure, on a deux petites quêtes. D'une beauté rare. On va y pour les esclavagistes d'armes. C'est dur à dire esclavagiste. Esclavagiste, non. J'ai envie de dire un X à la place de S.C.L. Et un K avant le X. Esclavagiste. Un tapis volant. Oh, ciel, mon seigneur. Ah, c'est que je suis un peu jalouse. Bah, pour seulement 50 euros, tu peux avoir le même. Ah, c'est en vrai, d'accord. Mais dans le jeu, par contre, ouais, non. Ah oui, c'est des vrais 50 euros, hein. Pas de souci. Allez, plus que 46 secondes, et les champignons sont terminés. On est toujours en grade de 3. On est toujours en grade de 3. On est probablement toujours en grade de 3. Moi, moi, je suis grade 4. Ah, tu participes finalement. C'est bien, c'est bien. J'ai pris un champipi. Mais t'as bien raison. De toute façon, on verra le résultat, à mon avis. Ça va pas être... Tu sais, c'est comme quand tu participes avec tes retweets, là. Mes retweets ? C'est pareil. C'est la même chose. Mais non. Mouh. Non. Avance. Arrête d'aller à côté du champignon, et tu es ennemi. Qu'est-ce que tu crois que je suis en train de faire, là ? Voilà. Bien. Je termine dans la catégorie cuivre. Oh non, j'ai pas eu le temps de voir. J'ai pas vu ce que j'ai gagné. Moi non plus. Mais je suis dans la catégorie cuivre. Ah, ça y est. Je suis bien troisième. Et t'es quatrième. J'ai gagné 5 éclats de glas et 2 quartz. Combien il avait le premier, le deuxième ? Ah, j'ai pas regardé les scores, par contre. Moi, je voulais le voir. Mais ça se comptait en dizaines. Ah, ça y est, je peux voir. Le premier, il y en avait 27. Putain, j'aurais pu gagner la dernière fois. En tout, c'était 9. Une honte. Une honte. Je vais les attaquer en justice. Alors, si tu vois des esclavagistes. Ils sont pas très facilement reconnaissables. Là-bas, il y a des gens autour d'un fantôme. À mon avis, il se fait bully. Ils sont en train de lui voler ses BN. Bonjour. Là, il y a une âme d'esclavagiste. Coucou. Pourquoi n'en tuent 10, quand même ? Ah, mais en fait, je pensais qu'on était sur le même, mais non. Il y a une boule violette qui avance là-bas. Ah oui, c'est une attaque, d'accord. C'est une attaque, je comprends mieux. Ah, c'est une attaque, la boule violette ? Oui, c'est l'âme d'esclavagiste qui te l'envoie. Ah, c'était pas très clair. Alors, euh... La vie, elle est morte. Pourquoi on en est à 2 sur 10 ? Parce que t'en as tué un, j'en ai tué un. Ah, je crois qu'on était déjà à 1 sur 10 avant. Non, là, il y en a un troisième. On était à 0. Oh, un parchemin d'identification. Excellent. Bonjour. C'est pas gentil ce que vous faites aux fantômes, hein ? Sachez-le, c'est pas très gentil. C'est pas très urbain. Oh, non. Ici. Ah, mais j'en ai tué. Ah, mais j'en ai tué. J'ai même pas compris ! C'est venu du ciel ! Mais ouais ! Un machin qui s'est trouvé sur la tête ! Encore 4 ! J'en vois un par ici ! Je vais le chercher tiens ! Et voilà ! Plus que 2 ! C'est ça ! Plus que 2 ! Ah bah y'en a un là ! Y'en a un juste à côté de moi aussi ! J'arrive ! J'arrive dans le marais ! Viens donc ! Fidèle elfe ? Fidèle archer ? Tout ce que tu veux ! Je suis un elfe archer ! Fidèle destrier ! J'ai gagné ! Salaud ! Avec un 37 ! Ça fait besoin ? J'ai eu peur ! J'ai eu peur ! J'ai eu peur ! Alors attends ! Y'en a une qui nous attaque encore ! J'ai eu peur ! Jamais tranquille ! Cré ! Ché ! 남